Viens, 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 viens briller avec nous. Alors que je t'ai dit que j'étais là discrètement. Oui, discret, mais tu t'es mis dans un petit coin. Moi, je t'ai fait un discret. Alors, René, merci, c'est la belle. Alors, René, il anime une scène ouverte, on peut appeler ça comme ça. C'est le cas. C'est le cas. Il n'y a pas d'audition, les gens s'inscrivent au café et passent deux heures après en public sur 5 minutes. Voilà, mais alors, c'est des rigolos là. Parce que nous, on est quand même plus, on est carrés. Non, c'est rigole. Enfin, nous, c'est quand même pas la maison de retraite. Alors là, non, 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 René, si t'es venu pour vexer mon public du troisième âge, je te signale, je n'ai pas que du troisième âge. Et tu m'avais dit une chose, tu m'as dit une chose, franchement, tu m'as dit, je te donne mes jeunes, tu me redonnes tes vieux. Non, non, tu m'as proposé d'échanger mes jeunes contre tes vieux. Je t'ai dit, mais pourquoi je redonne les vieux ? C'est surtout ça. Parce que moi, c'est du millésimé. Tu m'as dit ? Voilà, 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 je l'ai bien dit. Voilà, voilà, je l'ai bien dit. Mais tu as un amaton, René, tu as vu la qualité d'écoute ? Je sais quoi, c'est, ah, vas-y, t'as foutu le bordel, regarde le piano. Ah, vous ne partez pas si vous n'avez pas fait le ménage, hein. Non, pas du tout, il y a même deux, trois artistes qui vont passer là, que je retrouve avec plaisir, qui passent chez moi régulièrement. Mais disons que Rimbaud, il y a des gens qui savent dire Rimbaud, des chansons, il y a des chansons bien plus jolies que ce que j'ai entendu. Et puis, le public chez moi se manifeste, c'est hué, applaudir, etc. Attends, mais attends, vous y allez, allez-y. C'est juste une question d'ambiance de faire comprendre que le public a une responsabilité en disant qu'il n'aime ou qu'il n'aime pas. Parce que la télévision nous endort, et c'est une responsabilité de l'artiste que de faire des choses responsables par rapport à un public qui paye. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien que les scènes ouvertes existent, c'est bien que ça existe, c'est bien que tout le monde existe. Mais là, je commence à m'emmerder sérieusement au bout d'un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait pour les vieux ? Alors, pour les jeunes, ils ont la chance d'avoir le privilège de l'âge, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas crever tout de suite, déjà. Qui c'est ? Quoi que ? Quoi que ? Qui c'est ? Quoi que ? Qui c'est ? Tout à fait, il n'y a pas d'âge. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis passé deux fois à côté de la mort dans ma vie. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Tu reviens de loin. Je reviens de loin, et avec grand plaisir, et je sais que tout peut se reconstruire tout le temps. Mais les jeunes sont complètement happés par un manque de poésie, par un manque de texte, par les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce genre de rendez-vous, même si je le critique, parce que pour l'instant, j'ai tout à critiquer, ce genre de rendez-vous est nécessaire, parce qu'il permet peut-être à la jeunesse de s'ouvrir à autre chose. Mais le problème, c'est que la jeunesse ne se déplace pas. Exact. Voilà. Alors, nous sommes face à un petit débat, nous sommes dans un café-bazar, pardon. On n'est pas responsable un peu de ça ? Ben, on est responsable si sur scène, il continue à y avoir ce que je viens de voir, quoi. Alors, normalement, il rejoint ma déontologie. Mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir. Je ne me remercie pas. Oui. Bon, ben, il a droit, il a droit. Ah ben, on est en liberté d'expression totale, on est en démocratie, jusqu'à bref du contraire. Ça fait trois minutes. Vous êtes dans quelle catégorie ? Je ne me situe dans aucune catégorie. Vous êtes des jeunes, oui. Non, non, j'ai 50 balais, avec fierté, donc je ne sais pas si c'est jeune, vieux, ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que le rendez-vous que nous avons créé attire beaucoup, beaucoup de jeunes, que mon travail consiste à lancer des jeunes talents, mais je suis actuellement en train de produire un spectacle sur Piaf, qui est remarquable, avec une dame qui a plus de 50 balais, qui fait ce métier depuis très longtemps, et je me permets de produire ce spectacle, parce que c'est une merveille d'émotion. Donc ça ne veut pas dire que je m'intéresse plus aux jeunes. Ça veut dire que la qualité a tous les âges. Voilà. Elle s'appelle comment, la personne ? Pardon ? Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Séverine Angèle, et le spectacle s'appelle Édith. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, parce qu'elle fait pas mal de scènes ouvertes, je l'ai rencontré dans ma scène ouverte, et elle a un des plus beaux spectacles sur Piaf que j'ai jamais vu, puisqu'elle est seule à sa compagnie au ukulélé a cappella, en racontant la vie de Piaf. Et c'est une merveille, ce spectacle, voilà. Et elle n'est pas jeune, si j'ose dire. René, tu as tout dit. Non, mais je ne sais pas. Tu as vraiment tout dit. Il ne faut pas en laisser ça, je pense. On ne va pas se fâcher. En tout cas, merci, tu as eu vraiment la franchise. Mais on se connaît suffisamment. Oui. On se connaît. Ça fait 25 ans que je connais Moussa. Ça fait 25 ans. On a démarré dans la même scène ouverte. On a démarré dans la même scène ouverte, c'était au Tintamart à l'époque, rue des Lombards, où il y avait Laurent Violet, des Épinoires, pas mal de gens. Non, mais c'est un café bavard, merde ! On s'en fout. Au moment où j'allais rendre hommage à Moussa. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Au moment où j'allais rendre hommage à Moussa. On s'en fout. À L'É IF NO S 알� exc' – Sous-titrage FR 2021